Salut Youtube ! J'espère que ça va ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette avec un petit défi Je ne dois pas utiliser la balance Je ne vais pas utiliser de pépites de chocolat Mais je vais utiliser des M&M's spécial Noël Ce n'est pas une combinaison pour faire le jardin C'est ma combinaison pour faire la cuisine Qui m'arrive en bas des pieds quoi Et vous voyez ça arrive là Vous noterez la recette en barre d'infos mais c'est très simple Par contre moi ce que j'utilise c'est à la place du sucre blanc J'utilise de la cassonade, du sucre rouge Alors c'est parti ! Préchauffez le four à 180 degrés Désolé si vous entendez du bruit, c'est ma machine 85 g de beurre mouvon Je vais mesurer avec ça la graduation Mais bon, on n'oublie pas de se laver les mains avant de faire la cuisine bien sûr Alors j'ai mon beurre du sucre Il faut 85 g de sucre Alors c'est là que tout se passe Je vais essayer de faire par rapport au visuel On va dire que c'est ça Je ne tue pas avec un fouet, je ne sais pas trop faire Je tue avec une fourchette Alors un oeuf, bon ça, ça va Je le casse ça comme une barbare Hop, on s'est su sur le tablier Parce qu'on s'en fout Il faut un petit peu de sucre vanillé Enfin un petit peu, un sachet Il faut 150 g de farine Franchement j'ai pas, je ne sais pas Peut-être, oula Non je vais garder comme ça, je ne sais jamais Il fait n'importe quoi, ce n'était pas du tout ça Bon bref, alors sachez qu'il ne vaut pas faire comme moi Il faut incorporer la farine dans la première préparation Là je vais faire le contraire, c'est n'importe quoi Il vous faudra aussi un demi sachet de levure Bon j'avais un demi sachet de levure déjà entamé Je n'allais pas m'entamer un autre Donc ça il le faut dans la farine Et une demi cuillère à soupe de sel Oh je viens d'avaler de la farine Non de la levure On va dire que ma main c'est la cuillère Et bien sûr j'ai pas de maryse Putain Je suis pas très Allez Je suis pas organisée là L'idéal là, moi je fais reposer la pâte une heure au frigo Voilà je suis désolée, vous allez voir la moitié de ma tête dans toute la vidéo Donc ça va, la pâte est pas dégueu Je vais vous montrer On arrive à la meilleure partie Et on va mettre, je ne sais pas combien, vue d'oeil vous mettez ce que vous voulez J'en ai mis trop je crois Alors une fois qu'on a fait ça, on sort la plaque du four Moi j'utilise de la plaque et je mets du papier cuisson Essayez de pas se brûler Et ensuite vous faites vos petites bouboules Et vous les laissez cuire pendant 10 minutes Bon et bien écoutez, résultat concluant Bon je suis pas une grande chef au cuistot, loin de là J'espère que j'ai bien respecté la recette En tout cas je vous souhaite de très bonnes fêtes N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire Sur ce, je vous laisse Ciao !